Bonjour Howard French. Bonjour Laurent. Dans Noir Origine, vous nous invitez à nous débarrasser d'un certain nombre d'oeillères historiques sur la place de l'Afrique dans l'histoire mondiale et sur le rôle essentiel qu'elle a joué dans la construction de l'Occident tel qu'on le connaît aujourd'hui. Vous nous expliquez que l'essor européen a reposé en grande partie sur ses relations avec le continent africain avant même la colonisation. Effectivement. L'histoire de mon livre commence dans le XIVe siècle, au début de ce siècle, quand les Africains, notamment dans l'Empire du Mali, réalisent des contacts avec le Moyen-Orient. Et ce faisant, l'Europe découvre l'existence d'une grande quantité d'or dans le Sahel, ce qu'on appelle le Sahel d'aujourd'hui. Et cela a lancé l'ère de l'exploration, de découverte et la traite d'esclaves. L'année 1326, un empereur du Mali du nom Mansa Moussa a fait un pèlerinage à la Mecque en passant par le Caire. Et il transportait avec lui un grand cortège de plus de 10 000 hommes et femmes et aussi quelques tonnes d'or. La quantité exacte n'est pas connue, mais les historiens souvent disent à peu près 17 à 18 tonnes d'or. Et il a distribué tout cet or sur son passage à tel point qu'il devait emprunter de l'argent pour retourner au Mali. Et cela a créé une vague de curiosité, non seulement dans le Moyen-Orient où le prix de l'or a chuté, mais aussi loin que l'Espagne et le Portugal. Et cela les a encouragés, surtout les Portugais, à commencer à construire des navires pour essayer de découvrir le point d'origine de ces métaux. Oui, vous nous livrez des pages fascinantes sur la façon dont l'Europe a fantasmé cet or africain, à partir d'ailleurs d'une représentation du monde, l'Atlas catalan de 1375. Comment est-ce que cet atlas a été l'un des points de départ de l'histoire tragique qui va suivre ? Au centre de cette carte, cet atlas, l'Atlas catalan, figure le personnage de l'empereur Mansa Moussa. Il est assis sur un trône d'or avec un sceptre d'or. Et donc, c'est la première fois que les Européens prennent connaissance de l'existence des grands empereurs, de la même sorte qu'ils ont chez eux, dans l'Afrique sous-saharienne. Cela crée toute une industrie de créateurs d'Atlas et de cartes. Cela lance à côté une industrie de géographes pour savoir ce qui existe au sud du Sahara. Les Européens, pour la première fois, sont motivés à un dégré extrême de découvrir le chemin de l'or en Afrique et de prendre contact avec les royaumes africains pour savoir d'où vient cet or. C'est l'un des points importants de votre ouvrage au World French. Vous soutenez la thèse dans ce livre que la recherche avide de cet or africain par les Portugais a été l'un des moteurs des grandes explorations portugaises et que ce moteur a été complètement oublié de l'histoire. Effectivement, le Portugal avait une rivalité avec l'Espagne et le Portugal avait pris les devants dans l'exploration du Nouveau Monde. À l'époque, le Nouveau Monde n'était pas l'Amérique. Les Européens disaient que l'Afrique sous-saharienne est le Nouveau Monde. Et donc, la dynastie avise au Portugal à donner l'autorité à un prince. Henri dit le navigateur de prendre en charge l'exploration de l'Afrique sous-saharienne et c'est lui qui montait les expéditions maritimes pour chercher à savoir d'où vient l'or du Mali. Et avec les moyens de l'époque, les Portugais ne pouvaient avancer qu'en une année typique, 100 kilomètres, 200 kilomètres vers le sud en suivant la côte africaine. En 1471, ils sont arrivés par hasard au pays qu'on appelle aujourd'hui le Ghana. Ils ne ciblaient pas le Ghana, mais il y avait une baie naturelle où ils se sont arrêtés pour ravitailler leur navire en eau et en nourriture. Et en arrivant là, ils ont découvert que tous les habitants de ce lieu portaient des bijoux en or. Ils n'étaient pas arrivés au Mali, mais ils ont réalisé leur but un peu par accident, si vous voulez. Donc, ils ont établi des relations de commerce au début avec les Ghanéens pour avoir accès à l'or du Ghana, pour établir un commerce entre l'Europe et l'Afrique. Ce commerce a permis d'apporter d'abondantes quantités d'or dans les cours européennes et notamment au Portugal. Quelle a été l'importance de cet or obtenu en Afrique pour les économies européennes à la charnière du Moyen-Âge et de l'époque moderne ? Parlons d'abord du Portugal. Les quantités d'or étaient si importantes pour le Portugal, qui était un pauvre royaume à l'époque, qu'ils ont renommé leur trésor une maison de l'Afrique. Le trésor public portugais a été renommé la maison de l'Afrique vu l'importance de l'or africain dans ces caisses portugaises de l'époque ? Oui. À l'époque, après la découverte de l'or au Ghana, à peu près un tiers, jusqu'à la moitié des recettes de ce royaume venaient désormais du Ghana. Et donc, les Espagnols, en voyant le succès des Portugais, ont eux-mêmes à leur tour décidé d'investir dans la création des navires et du financement des gens comme Christophe Colomb pour, maintenant on dit, découvrir les Amériques. Mais ce n'était qu'en voyant la réussite des Portugais avec la découverte d'or en Afrique que les Européens ont pris le courage d'essayer de découvrir de l'or ailleurs. Ça, c'était le premier but. Ce n'était pas de découvrir d'autres civilisations ou la richesse de l'Est en tant que telle, mais rivaliser avec le Portugal pour le contrôle de l'or dans le monde. Quel lien est-ce que vous établissez au World French entre cette exploitation de l'or et le commerce terrible qui va commencer à se développer rapidement ensuite, à savoir la traite esclavagiste ? Les racines de la traite esclavagiste sont très intéressantes. Au début, ce n'était pas le but des Européens et précisément les Portugais. Le Portugal était un royaume assez pauvre qui n'avait pas beaucoup de ressources. Et donc, pour financer la recherche de l'or et la construction des bateaux nécessaires à cette recherche, Henri, le navigateur, et ses hommes ont commencé à faire petit à petit un commerce d'esclaves sur les côtes de l'Afrique. La Mauritanie d'aujourd'hui, au Sénégal, en Guinée, etc., au fur et à mesure qu'ils descendaient vers le sud en suivant la côte de l'Afrique jusqu'à ce qu'ils ont trouvé l'or au Ghana. Et donc, dans un premier lieu, ils ont fait un commerce d'hommes, d'esclaves vers l'Europe pour financer cet effort de découverte de l'or. L'Europe était en phase de reprise économique avec la catastrophe de la peste du Moyen-Âge. Et donc, la démographie européenne était écrasée par ces épidémies. Et donc, les Portugais ont découvert qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent en fournissant de la main-d'œuvre africaine dans les marchés européens pour éventuellement financer leur effort de découvrir la source d'or en Afrique de l'Ouest. Et donc, dans le XVIe siècle, 10 à 15 % de la population de Lisbonne à l'époque était africaine à cause de cette traite esclavagiste, bien avant la découverte soi-disant des Amériques. On parle du Portugal, mais en fait, toutes les puissances européennes à l'époque sont associées à ce commerce. Exactement. Ayant vu le succès du Portugais, les autres pays européens se sont mis à la ruée de ce même commerce avec l'Afrique pour l'or et en faisant cela, eux aussi, à leur tour, ont découvert qu'on pouvait faire beaucoup d'argent en faisant la traite des esclaves aussi. Par accident aussi, par la suite, les Portugais ont découvert le Brésil. Ils ne cherchaient pas à traverser la Nantique. Ils cherchaient à mettre sur point des méthodes de navigation plus efficaces, plus rapides pour descendre vers le sud de l'Afrique éventuellement pour entrer dans la mer Indienne. Et en faisant cela, ils ont fait collision, si on peut dire, avec le Brésil et ils ont découvert tout un continent. Et donc, en faisant cela, les Portugais ont commencé à transférer les esclaves au Brésil où s'est établie la première grande industrie de la canne au sucre. Et cette industrie, découvre-t-on dans votre livre, trouve une de ses formes les plus abominables dans le système des plantations sucrières à Sao Tomé dans un premier temps, puis dans les Caraïbes et également au Brésil peut-être ? Oui, le premier expériment était effectivement à Sao Tomé. Les Portugais, à la fin de ce 15e siècle, explorant l'Afrique à la recherche d'autres sources d'or, ils ont découvert l'île de Sao Tomé qui n'avait pas d'habitants et avait un climat parfait pour la cultivation de la canne à sucre. Et donc, ils ont commencé à cultiver la canne à sucre et toute une industrie est née de cela. Et avec la naissance de cette industrie est aussi née une forme d'exploitation humaine qui n'avait jamais existé auparavant, qu'on appelle en anglais chattel slavery. Je pense que ce terme n'existe pas en français. Chattel slavery, c'est une forme d'esclavage où les esclaves sont identifiés. Et cette pratique d'esclavage est légitimée sur la base de race et pérennisée à travers des générations. C'est-à-dire, non seulement vous êtes esclaves vous-même, mais vos enfants aussi seront esclaves et ainsi de suite pour une éternité. Et les formes de travail qui sont mises en place dans ces plantations sucrières sont par ailleurs extrêmement brutales pour les esclaves. Extrêmement brutales. L'espérance de vie d'un esclave mis au travail sur ces plantations à l'époque et aussi par la suite au Brésil et dans les Caraïbes était à peu près cinq ans. Après la production du sucre, c'est celle du coton qui a été développée par le commerce des esclaves. Au total, au World French, vous décrivez une mécanique qui convertit des vies prises en Afrique en richesses consommées en Europe. Vous montrez finalement comment l'Afrique a joué un rôle essentiel dans la construction du monde atlantique. Oui, je dirais encore plus que le travail qui a été extrait des Africains sur les plantations, sous cette forme d'esclavage qu'on appelle « chattel slavery », a été réellement la base de l'essor européen et la création, je dirais, de l'Occident. Une sorte de condominium entre l'Europe de l'Ouest et les continents qui existent de l'autre côté de l'Atlantique. C'est le travail des Africains sous forme d'esclavage qui a rendu possible la rentabilité des colonies qui ont été fondées dans le Nouveau Monde et donc la fondation même de l'Occident. De quelle manière est-ce que les pouvoirs africains de ces différentes époques ont réagi à ces appétits européens ? Les Africains, les chefs des sociétés africaines, les petits rois et même les empereurs qui existaient par-ci, par-là, dans les grands États de l'Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre, n'avaient aucune idée des activités qui existaient de l'autre côté de l'Atlantique où les Africains extraits du continent allaient mis au service des Européens. Ils n'avaient aucune image du monde des plantations. Ils n'avaient aucune image de l'existence d'une institution comme le chattel slavery dont je parlais tout à l'heure. L'esclavage existait depuis toujours chez les Africains, entre les Africains, mais ce n'est pas ce genre d'esclavage où de génération en génération, les gens sont toujours soumis à l'esclavage. Les Africains mariaient leurs esclaves. Sous les institutions d'esclavage africains comme elles existaient, le but, la plupart du temps, était d'assimiler les esclaves, les vaincus dans les sociétés des vainqueurs. C'est tout à fait différent de l'esclavage pratiqué par l'Europe sur les Africains, cet esclavage que j'ai appelé chattel slavery. Donc, il est bien vrai que les Africains participaient aussi dans ce commerce d'esclavage. Ils sont aussi responsables pour ce commerce d'esclavage, mais ils n'avaient pas une information très complète de ce qui se tramait. Donc, c'était un déséquilibre total entre les Européens et les Africains sur ce que c'est que l'esclavage. On sent bien tout au long de votre ouvrage quelle est son ambition, contribuer à un autre récit sur l'histoire du décollage de l'Occident dans lequel le rôle de la traite négrière cesseraient d'être invisibilisés. Comment expliquez-vous d'ailleurs cette invisibilisation du rôle de l'Afrique dans la naissance du monde moderne ? Pourquoi ? Je pense que tout d'abord, toutes les civilisations cherchent à trouver leur propre mérite. Ils cherchent à mettre en exergue leur propre qualité. Et donc, pour faire cela, ils créent leurs propres mythes, que ce soit les Chinois, les Américains, les Français, les Brésiliens, les Russes. Tout le monde fait ça. Mais si vous admettez que votre civilisation est montée en grande partie par une exploitation aussi grave et d'une aussi grande envergure que la traite des esclaves, le monde des plantations, la création d'une institution comme le chattel slavery, il est très difficile de maintenir ses propres qualités. Une dernière question, justement, à propos des enjeux de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'il est important pour un citoyen du XXIe siècle de remonter le temps et de réétudier ce qui s'est joué le long des côtes africaines à partir du XVe siècle ? Il faut savoir d'où nous sommes venus pour savoir où nous allons aller au moment où l'Afrique prend une place différente dans le monde contemporain. Il est important qu'on sache que l'Afrique a toujours contribué à la race humaine de façon importante. Il est important de remettre l'Afrique à sa propre place dans l'histoire de l'humanité. Howard French, merci. Merci beaucoup Laurent.